Aujourd'hui on va pas rester dans le costume historique, on va aller dans les vêtements modernes Coucou, moi c'est Marion de Green Marta, sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset Aujourd'hui le plan c'est de me coudre un pull Plus précisément je veux me coudre un nouveau sweat avec ce joli tissu à chat Qui m'a été gentiment envoyée par ma petite mercerie, cette vidéo est en partenariat avec eux C'est un tissu Okotex, une de leurs nouveautés de printemps Je me suis fait en début d'année un autre sweat que j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement confortable Et ça m'a donné envie de répéter l'opération Je ne vais pas travailler à partir d'un patron, j'ai regardé, il n'y en a pas vraiment qui ont attiré mon oeil J'ai une idée assez précise de ce que je veux faire Donc je vais vous montrer comment je prends un pull de ma garde-robe qui me va, que j'aime bien Comment je relève le patron et comment je modifie ce patron pour faire quelque chose qui colle à l'image que j'ai en tête Bon, on commence par faire un croquis Donc je veux une encolure bateau et des manches un peu chauve-souris Alors j'ai quelques questions à régler Et c'est la longueur que je lui donne Comment je le finis en bas Et est-ce que je mets des poches J'ai un pull qui a une découpe comme ça, qui est marrante Je me demande si je ne referais pas pareil Celui-là, il a des manches courtes Moi je voudrais quelque chose qui ait des manches longues Vu la matière du sweat, c'est un sweat assez épais Avec l'intérieur minky Donc plutôt pas forcément trop pour cette saison Pour dessiner mon patron, j'utilise un rouleau de papier craft J'ai un petit reste de craft marron que j'utilise pour ce genre de choses-là Je n'ai besoin que de relever la moitié du patron de mon pull existant Vu que je vais couper mes pièces sur le pli Le modèle que j'ai choisi est très simple, très carré Ce sont surtout des lignes droites Je vais pouvoir juste prendre quelques repères pour le tracer Je marque précisément la pente de l'épaule, la courbe de l'encolure Et pour le reste, je note juste les extrémités des coutures Et je vais ensuite relier les points à la règle Je dessine mon patron sans valeur de couture C'est comme ça que je procède en général Je trouve cela plus précis et plus facile à faire si je dois faire des modifications J'ajoute les valeurs de couture, soit en les traçant sur le tissu Soit en les découpant simplement à main levée Je sais que ma tête de manche tombe au même endroit que la couture de ce t-shirt Donc je vais faire une mesure Je sais que ça n'a pas besoin d'être hyper précis Je tiens le mètre avec cette main Et ça va me permettre d'avoir... Alors un centimètre c'est mieux J'ai une longueur de 54 Je vais me laisser un petit peu de marge Parce que j'aime bien avoir des manches un petit peu longues Dans lesquelles je peux glisser mes bras Donc je pense que je vais me rajouter 4 centimètres de marge J'ai pré-lavé mon tissu avant de le couper Donc normalement je ne devrais pas avoir de... Donc normalement il ne devrait pas rétrécir Et je vais mesurer au passage le tour de poignet Je vais faire un tour de poignet un peu plus large Pas pile, super serré Parce qu'après c'est le poignet lui-même qui va resserrer la manche J'ai une autre courbe très légère au niveau de l'aisselle Celle-là aussi je vais la dessiner à main levée Elle n'a pas besoin d'être extrêmement précise C'est un endroit où le pull est ample de toute façon Il a vraiment une forme marrante ce patron J'ajoute mes valeurs de couture à l'oeil Je travaille presque toujours avec du 7 millimètres Donc depuis le temps j'ai l'habitude Si vous avez besoin de les tracer Tracez-les, faites ce qui fonctionne le mieux pour vous J'ai fait une seule pièce de patron pour le dos et le devant Souvent la seule différence sur les vêtements en maille C'est au niveau de l'encolure J'ai juste un repère pour le point le plus bas de l'encolure de devant Et je n'ai même pas tracé cette encolure Je l'ai découpée à main levée Je sais à peu près la forme qu'elle doit avoir La réalisation en elle-même devrait être assez rapide Je travaille à la surjeteuse Je sais qu'en un ou deux jours je vais avoir bouclé ce projet-là Ça me change des projets historiques Ça me permet aussi de remplir un petit peu ma chaîne En attendant d'avoir fini le prochain gros projet Qui je crois va prendre un petit peu de temps Pour l'insertion des manches Il y a un point qui était un petit peu délicat On n'est pas sur une courbe tout du long On a un angle à 90 degrés C'est un petit peu technique à faire à la surjeteuse Mais ça se fait Je procède un peu comme pour insérer finalement un gousset Je vous l'ai montré dans une vidéo ou l'autre sur l'écorcet J'incise le creux de l'angle à peu près jusqu'à la ligne de couture J'épingle soigneusement Et ensuite je vais manipuler le tissu sous le pied de la surjeteuse En le faisant pivoter au moment où on arrive à l'angle Pour finalement le travailler comme si c'était une ligne droite L'avantage c'est que comme mon tissu est élastique Ça se fait assez facilement Je repasse ensuite mes valeurs de couture vers la manche On approche de la fin de journée J'ai le gros du sweat qui est assemblé J'ai commencé par les coutures d'épaule J'ai mis les manches Ça m'a permis de faire un essayage intermédiaire Je vérifie si l'encolure est bien Si la longueur des manches est bien Si la largeur est bien Maintenant je vais faire la couture qui passe sous le bras et sur le côté Et ensuite il me restera juste les bandes d'encolure et de poignet à mettre J'ai de bonnes chances de finir ça ce soir Sinon il va être vraiment presque fini Je suis bien dedans Ça fait tout plus le doudou J'aurais peut-être pu laisser les manches un petit peu plus longues Je vais mettre un poignet un peu long Pour la bande de poignet Je vais faire quelque chose de un peu plus serré que la manche Parce que j'aime bien que ça me serre au niveau du poignet C'est un truc sur la faille Je ne suis pas du tout sur des mensurations standards J'ai des poignets très fins Ça me paraît pas mal Niveau longueur Je sais que je veux quelque chose qui soit comme ça Et ensuite il faut que je le fasse en double Donc on va être... C'est assez approximatif en mes calculs Et comme celui-là il marche bien On va faire le même format pour le deuxième Pour ce qui est de l'encolure Je vais faire une bande sur l'avant et une bande sur l'arrière Et je vais les croiser en fait comme ça Au niveau de l'épaule Ça va me permettre d'avoir un peu de jeu Et de pouvoir travailler avec des bandes droites Là encore il faut que je prévoie quelque chose d'un peu plus petit Que la longueur finale Ça c'est celle de devant Et pour celle de derrière Il faut que j'enlève à peu près 3 cm Ok, on a notre encolure Et il me reste à faire Le bas Pour lui je vais faire légèrement plus petit Mais pas beaucoup Et je vais passer là où j'ai la plus grande longueur Là je veux vraiment juste finir le bord Et pas particulièrement C'est parfait Voilà Donc maintenant Toutes ces bandes Je vais les coudre pour en faire un tour On dit Un anneau Pour celle Du poignet et du bas Je vais les plier en deux Et les surjeter Comme ça Je vais prévoir des bandes d'encolure Et des bandes de poignet Légèrement plus petites Que l'endroit où je vais les insérer Je veux éviter que si elles s'étirent un petit peu A la pose Elles baillent C'est aussi le poignet et le cou Des endroits où le vêtement doit être ajusté Et comme on est sur un tissu élastique Il faut mettre un petit peu d'aisance négative Une fois que j'ai cousu ma bande Sous forme de tube Je la replie envers contre envers Pour créer donc cette bordure Qui ressemble un peu au bord-côte Qu'on peut trouver en mercerie Mais que je n'avais pas envie d'utiliser Pour cette fois-ci Pour l'encolure Je commence par fixer ensemble Les deux bandes De devant et de derrière C'est beaucoup plus simple Que d'essayer de tout faire En une sale étape J'épingle au point clé Les côtés milieu devant Milieu dos Et je vais jouer sur l'élasticité du tissu Pour résorber l'aisance supplémentaire Que j'ai sur le corps du sweat Par rapport à l'encolure Aux poignets et aux bandes d'ourlais Vu comme mes poignets sont fins Il faut que je passe le poignet à l'intérieur De la manche Pour réussir à le glisser Sous le pied de la surjetteuse Je ne m'embête pas particulièrement à épingler J'essaye de décaler un petit peu Les deux coutures Pour pas que ça me fasse une trop grosse épaisseur Mais je laisse quand même La couture du poignet Plutôt sur le dessous du bras Et C'est parti Il me restera Les bouts de fil A rentrer dans les coutures Mais sinon Mon sweat est fini Pardon Presque fini Il reste à lui donner quand même Un petit coup de fer Pour le rendre Joli A la surjetteuse Je ne peux pas faire un arrêt En cousant un arrière Comme à la machine à coudre Ce que je fais C'est que je laisse Une assez grande longueur De chaîne Hors du tissu Je viens passer ces fils Tous ensemble Dans une aiguille à tapisserie Et je les glisse A l'intérieur de la couture Entre les fils Et les épaisseurs de tissu De cette façon La chaînette ne risque plus De se défaire J'espère que cette vidéo Vous a plu Pour ma part Je suis ravie de mon sweat J'ai réussi A faire quelque chose Qui me convient Qui sort un petit peu De l'ordinaire Qui est très confortable Pour moi Vous avez toutes les informations Utiles dans la description Et je vous dis à bientôt Dans une autre vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz